La Chine, pour l'Afrique, constitue un grand modèle. Nous disons souvent que la Chine est une école, c'est la plus grande école au monde, la plus grande école à ciel ouvert au monde. Nous admirons et saluons toujours, n'est-ce pas, tous ceux qui ont travaillé à donner à la Chine la fierté qu'elle peut afficher aujourd'hui. Et bien sûr, la transformation, la grande, parce que je voyageais travers ce pays, c'est de voir que les écarts se réduisent entre la ville et la campagne. Ça, c'est très important. Et je pense donc que la Chine a toujours été, pour l'Afrique, un modèle, parce que nous avons quelque part une histoire commune. En tant qu'observateur, nous voyons beaucoup de choses réalisées ici. D'abord dans le domaine de l'intégration régionale, c'est-à-dire que des projets qui s'implantent un peu partout à l'intérieur du pays, et de façon tout à fait coordonnée. Les provinces et les villes chinoises se développent de façon harmonieuse. Et cette harmonie, cette coordination, évidemment, doit constituer un exemple pour nos pays africains, à la mesure où il existe en Afrique une certaine disparité. La première observation à faire sur ce point, c'est que l'objectif a été atteint avec dix années d'avance. C'est la preuve de ce que la Chine, sous la conduite du Parti communiste chinois et de son secrétaire général, le kamrat Xi Jinping, ont fait beaucoup d'efforts. La deuxième observation à faire, c'est qu'un peu à l'image de la politique de la réforme et de l'ouverture, la Chine a marqué beaucoup de points sur un secteur essentiel qui concerne pratiquement presque tous les pays dans le monde, la lutte contre la pauvreté. Ce progrès qui n'est pas un progrès vertical, pratiquement, il est horizontal. Le développement chinois est harmonieux et équilibré. Il est équilibré entre, par exemple, la région de la capitale et les régions des provinces. La réalisation des objectifs de développement pour l'ensemble des Chinois est un objectif global. Mais la sortie, continuer à sortir de nombreux Chinois de la pauvreté pour atteindre un niveau de développement aisé, constitue un objectif également à atteindre. Aujourd'hui, les résultats qui sont obtenus par la Chine dans ce domaine constituent un modèle même pour l'organisation du système des Nations Unies pour faire en sorte que des pays comme les nôtres, par exemple les pays africains, puissent s'en inspirer afin de sortir, de parvenir à sortir plusieurs catégories de populations qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté de cette situation. Merci. Merci. Merci.